Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La réponse de Dictor Guilherme Karamanien, consul général d'Arménie Occidentale en Argentine, à la lettre de Rechette Aslanov, consul d'Azorbaïdjan. A l'heure actuelle, 33 prisonniers de guerre arménien confirmés identifiés sont détenus en Azerbaïdjan. L'Odyssée des médecins, dentistes et pharmaciens arméniens pendant et après le génocide des arméniens. Le mystère de l'Arche de Nouvelle est étudié à Constantinople, faisant connaissance avec l'Arménie Occidentale Malatia. Le livre d'études en français, Patrimoine Manuscrit de l'Artsar et de l'Utik a été publié. A l'occasion de Saint-Anne de Charles, l'Aznavour, un comité de jubilé sera créé. Nous présentons la réponse du Dr Guilherme Karamanian, consul général de la République d'Arménie Occidentale à l'Argentine, publié dans la section « Lettre des lecteurs de quotidien de plus important de la République d'Argentine, la nation » à lettre de Rechette Aslanov, consul d'Azorbaïdjan, précédemment publié dans le même journal. Le 22 janvier 2022, l'ambassadeur d'Azorbaïdjan en Argentine a envoyé une lettre au lecteur qui fait référence au bloc complet mis en place par son pays à partir du 12 décembre 2022 contre 25 000 Arméniens de Souches qui vivent sur leurs territoires historiques des pays millénaires, qui continueront à vivre dans notre Artsakh arménien, connu Argentine sous le nom de Haute-Karabakh. Cette tentative pour défendre ce traitement abonimable et inhumain est échoué, tombant dans des contradictions évidentes des pauvres de vérité et des distorsions historiques et juridiques extrêmement élémentaires, facilement discernables par les universitaires et même les profanes, déclare Guilherme Karamanian à la fin de sa lettre, en conclant mon discours. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Azorbaïdjan, j'existe la fin immédiate du bloc brutal, le rétablissement de la liberté des droits de peuples souverains et autochtones d'Artsakh et la restitution de tous les territoires arméniens occupés à la fois d'Artsakh et de Nakhedjevan, qui est aussi l'Arménie, et de SRA. Lire l'article complet sur notre site web. À l'heure actuelle, 33 prisonniers de guerre arménien confirmés et identifiés sont détenus en Azerbaïdjan. Hasmik Samvelian, l'attaché de presse de Yériché, qui l'a conscient, le représentant de l'Arménie, sur les questions juridiques internationales, a présenté son numéro lors d'une conversation avec le quotidien Jorovurt. Autre les 33 prisonniers de guerre dans le foyer de la Croix-Rouge, il y a 84 confirmés. Malheureusement, environ 40 personnes ont été tuées ou abattues après avoir été capturées. Nous avons des preuves pour les prouver. Quand nos 84 sont mentionnés, leur sort est inconnu. Ils peuvent être vivants, mais ils peuvent être retirés de nos chambres juridicières et disparaître de force ou être tués. Mais l'Azerbaïdjan ne confirme pas leur capture ni ne rendent les corps pour avouer les crimes qu'ils sont commis. Notre Samvelian, l'Arménie occidentale, l'Ansan a appel aux organisations internationales traitantes de cette question. Les exhortants à étudier de manière approfondi les documents obtenus dans l'affaire, qui prôvent l'identité des captifs et à les renvoyés immédiatement dans leur patrie. En 2018, le livre de Karpis Harpoyan, Odyssée des médecins, dentistes et pharmaciens arméniens pendant le génocide des Arméniens, a été publié, où les horreurs auxquelles les médecins et travailleurs médicaux arméniens ont été soumis ont été abordés. Le livre a été créé sur la base de longues études et de nombreux faits. En 1915, lors du génocide contre les Arméniens en Grande, nombre de médecins arméniens sont restés fidèles et l'ethnique de leur domaine médical et ont continué à travailler dans leur environnement. Dans le premier jour du génocide, des médecins arméniens ainsi que leurs parents de sang ont été arrêtés, emprisonnés, déportés et soumis à des tortures inhumaines par des mains impitoyables turcs, simplement parce qu'ils étaient arméniens. Les puissants médecins turcs ont étranglé les médecins arméniens dédiés à la patrie avec leurs mains sanguinières. D'autres médecins turcs ont mutilé des fils arméniens d'une manière inhumaine et monstrueuse. Ces rôles des médecins turcs ont été révélés lors des procès militaires turcs de 1918 à 1919 qui se sont déroulés avec la participation de cinq dirigeants de parti Itihad, en plus des médecins et pharmaciens martyrs. Il y avait aussi un grand nombre de médecins, pharmaciens et travailleurs médicaux arméniens qui ont perdu leurs proches. Leurs propriétés et maisons ancestrales, leurs richesses ont trouvé refuge dans des pays étrangers en raison de la déportation et du génocide. En tant qu'État, l'Arménie occidentale a une obligation envers ses citoyens à commencer à revendiquer et à rétablir les droits avec la création du Conseil national de l'Arménie occidentale à Chouchy. Même aujourd'hui, les Arméniens de Sûres sont prêtes à retourner dans leur patrie, mais des garanties de sécurité sont nécessaires dans cette région, ce que seule l'Arménie occidentale peut fournir. L'Arche de Noé a été décrite dans le livre Saint. Les fouilles ont eu lieu pendant des siècles et elles seraient situées sur le monde Ararat. Un groupe de recherche créé par l'Université d'Agra et l'Université technique de Constantinople a commencé à travailler dans le domaine de l'emplacement possible de l'Arche de Noé il y a environ deux mois. Environ 30 échantillons de fragments de roches et de sol ont été prévelés dans le zone d'études avec l'autorisation spéciale du gouvernement qui ont été emmenées à Constantinople. Pour examen, dans le laboratoire universitaire, les études en laboratoire dureront environ un mois. Après quoi, il sera possible de savoir si des traces de l'Arche de Noé sont retrouvées au nom. La ville de Malatia en Arménie occidentale a joué un rôle important dans la vie de notre peuple en termes de politique économique, culturelle et administrative. Malatia, mieux connue dans les sources étrangères sous le nom de Mélitane, est située sur le rive 3 de l'Eprat, à environ 10 km de fleuve, dans une plaine entournée de montagne, à une altitude d'environ 940 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville de Malatia historique était située à 7 à 8 km au sud-ouest de la ville de Malatia moderne. Il a maintenant très peu d'habitants et ruinés désertiques, et a reçu le nom d'Arche-Sheikh par les Toucs. La nouvelle et l'ancien Malatia ont beaucoup souffert d'un tremblement de terre catastrophique. En 1893, le développement de Malatia a été facilité par sa situation géographique pratique et étant presque toujours un centre administratif à différentes époques historiques. Dans la période antique, étant à la frontière d'Ularto et d'Assyrie, plus tard, Rome et la Perse. Puis, Byzance est le califat arabe. Elle est devenue à plusieurs reprises une sphère de conflit militaire, détruite et privée de la possibilité de se développer en grande ville. Du XVe siècle à la fin, Malatia tombe sous la domination des turcs ottomans. Des massacres en nombre d'Arméniens à Malatia ont eu lieu en 1895. Bien que les Arméniens aient montré une résistance héroïque à l'armée de bandits turcs, environ 7500 personnes, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tuées par l'armée turque lors de cette attaque. Sa population arménienne a été plus massivement exterminée par les jeunes turcs lors de Genocide en 1915. Et ceux qui ont survécu ont été déplacés et déportés dans divers endroits. Par décision du Conseil scientifique du Matenadal, le livre d'études illustrées en français, Patrimoine Manuscrit de l'Artsar et de Ludique, a été publié. La publication a été réalisée grâce à une subvention du ministère de l'Éducation, des sciences de la culture et des sports de la République d'Arménie. Le livre a été publié pour la première fin 2022 en anglais. Le livre est consacré à l'histoire et au patrimoine manuscrit de deux provinces de l'Arménie. Au début de volume, une brève histoire de l'Artsarudique de l'Antiquité au XIXe siècle est présentée avec de riches données sources. Le deuxième chapitre présente l'histoire des centres d'écriture de l'Artsar et de Ludique. 13e à 18e siècle, des registres manuscrits écrits à l'encre, dont une partie importante est conservée en Matenadalane et une partie est dispersée dans divers musées et bibliothèques de manuscrits à travers le monde. La troisième partie du livre est consacrée à l'art et à la décoration miniature d'Artsar, ce qui donne une image complète de l'école miniature d'Artsarudique et des traditions manuscrits qui s'y sont formées. Le volume résume en plus de 100 images de manuscrits illustrés et de documents scientifiques populaires vis-à-vis à vulgariser le patrimoine écrit riche mais reconnu de l'Artsar et de Ludique médiévaux. Afin de célébrer le centième anniversaire de la naissance de Charles Aznavour, héros national de l'Arménie, lauréat de la Légion de Neuf Français, chansonnière de renommée mondiale, personnalité publique en 2024, un comité de jubilé a été créé par décision de premier ministre. Son composition a été approuvée, le site est GoVim, en formation au sujet. Le premier ministre a chargé de développer le programme des événements de jubilé dans les six mois en coordonnant l'estimation d'écoute avec le ministère des Finances de la République d'Arménie. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501